En accueillant Saint-Etienne, les Sedanais voulaient se rassurer et au contraire, ils vont trembler dès les premières secondes avec ce centre de l'endrin et la tête de Piquen qui a battu dans son duel Jérémy Hénin, le capitaine des défenseurs Sedanais. Piquen se blessera à la paupière sur cette action mais marquera quand même son troisième but de la saison après avoir inscrit contre Sochaux et Monaco des buts décisifs. Piquen s'est bien arraché pour tromper Regnaud, 1-0 pour les Stéphanois. A sec, l'entraîneur des Verts est heureux et Piquen se fait soigner en dehors des limites du terrain. Récupération quand même morale, mentale et physique des Sedanais avec ce centre. Centre et ballon distillé jusqu'à Noro qui efface, deux joueurs qui frappent et c'est une frappe exceptionnelle dans la lucarne d'Ajano Incrédule. Noro qui marque un but superbe, l'un des buts de l'année, il efface, il frappe, c'est ouvert, le ballon flotte et retombe dans la cage de Jano. Sedan égalise juste après que Piquen eut ouvert le score, un but partout entre Sedan et Saint-Etienne. A noter que Stéphano avait marqué tout à l'heure avec Piquen leur huitième but dans le jeu depuis le début de la saison et il n'avait encaissé qu'un but sur pénalty à l'extérieur, c'était à Monaco. Encore les Verts en première période avec Piquen et Ilan, c'est le duo infernal, la remise et la frappe Sablé mais c'est à côté de la cage, le capitaine Julien Sablé qui fêtera ses 26 ans. Lundi, rate le cadre, toujours ce score d'un but partout, attention à Noro qui a une frappe terrible on l'a vu, le coup franc de Noro et Jano qui repousse des deux points. Il a été contraint Jérémy Jano à la sortie du stade, il confiera que ça avait été terrible, ses duels face à Stéphane Noro, des duels à la Juninho, ça lui rappelle le derby à Jano. Piquen, toujours Piquen dans cette première période avec Ilan, la remise, Feinduno et ça passe à côté du cadre de Patrick Regno, Pascal Feinduno est aussi en forme. Tous les Stéphanois sont bien dans cette première période mais Sedan ne dit pas son dernier mot, même si à la mi-temps Julien Sablé est en discussion avec Jérémy Jano. Sedan a fait une belle première période, la preuve, les deux équipes sont égalité, un but partout. Le corner en deux temps et regardez, Noro qui bat Jérémy Jano au sein d'une défense stéphanoise totalement passive et apathique. Noro qui marque son doublé, toujours cette frappe dont il a le secret, enveloppé, terrible, qui bat Jérémy Jano en colère après Pascal Feinduno, son coéquipier. Serge Romano est heureux bien sûr, l'entraîneur se damnait car Sedan tient sa victoire peut-être. Le coup franc pour Feinduno et ça frappe le poteau, c'était vicieux et c'était bien joué de la part du Guinéen. Pour le deuxième match d'Evers à l'extérieur, après la victoire à Monaco, les stéphanois veulent réagir mais ils perdent leur football au fil des minutes. Attention quand même avec Piquen, avec Zoumana Kamara qui est monté, c'est un jeu du billard incroyable dans la surface de réparation. Mais Regnaud est bien dans ses appuis pour repousser ce ballon et les autres essais, les autres tentatives stéphanoises. Attention avec Pujol qui n'est pas hors jeu, il a pivoté mais il a frappé au-dessus de la cage de Jérémy Jano. Pujol qui aura eu 2-3 situations chaudes face à Jérémy Jano. Et attention à Bilos qui a remplacé Dernis, Bilos dans la surface, il est accroclé par Ducourchou, le remplaçant de David Ahmed. C'est un pénalty sifflé par Monsieur Cailleux et c'est un pénalty indiscutable. Vous allez le voir sur le ralenti, le voilà. Ça faisait 54 matchs que Saint-Etienne avait pas pris le pénalty. Le dernier c'était Feinduno qui l'avait marqué contre Bastia. Il y a 54 matchs, tergiversation au sein de l'équipe stéphanoise. C'est une image importante car le premier des tireurs du côté de Saint-Etienne c'est Ilan qui avait été désigné par l'entraîneur. Et c'est Feinduno qui marque, qui a pris ce ballon dans les mains d'Ilan. Ça donnera lieu à une petite confusion dans l'équipe de Saint-Etienne mais tout va rentrer dans l'ordre. Et Feinduno marque le pénalty. Ça fait 2 buts partout, l'égalisation des verts à un moment important. Regnaud fait un petit peu comme Jano l'avait fait en encaissant un pénalty de Giudinho. dans un derby il y a deux saisons. Il avoue sa détresse au poteau. Belladge encore, la tête de Maurice Bellet. Mais finalement on en reste là. Sedan concède encore un match nul à domicile après avoir concédé le 0-0 contre Marseille, contre Sochaux. Un but partout. Beau match d'Estefanois, toujours un vaincu depuis la première journée. C'était chez eux contre Sochaux 2-1. Sous-titrage Société Radio-Canada